Dans cette onzième vidéo de la série des commandes de modification, nous allons voir le fonctionnement des outils raccords, chanfreins et fusionnés. L'outil raccord permet d'arrondir et de raccorder les arêtes des objets. Pour accéder à l'outil raccord, vous pouvez soit cliquer sur le bouton raccord, soit saisir la commande raccord ou son raccourci RD. Pour vous montrer le fonctionnement de l'outil raccord, je vais dessiner deux lignes perpendiculaires. Je vais spécifier une longueur de 20 unités à la première ligne, puis une longueur de 20 unités également pour la deuxième ligne. J'appuie sur la touche entrée pour quitter la commande ligne. L'objectif dans cet exemple est de créer un raccord d'un rayon de 5 unités. Pour cela, je clique sur le bouton raccord, puis il m'est demandé de sélectionner le premier objet ou choisir l'une de ses options. Au niveau de la ligne de commande, je vais choisir l'option rayon pour spécifier le rayon du raccord. Comme je le disais, c'est un raccord de rayon 5. Donc je saisis 5 comme valeur du rayon de raccord, puis je valide avec la touche entrée. Maintenant, je vais sélectionner la première ligne, puis la seconde ligne et là, vous voyez que le raccord est créé. Pour vérifier le rayon de ce raccord, je clique sur le bouton de cotation radiale ici, puis je vais sélectionner l'arc formant le raccord entre ces deux lignes. Et voilà, j'ai le rayon qui fait effectivement 5 comme la cotation l'indique. Par ailleurs, si vous avez deux lignes qui étaient initialement positionnées de cette façon, par exemple, et que vous voulez les joindre en formant juste un coin, c'est-à-dire que vous voulez les joindre sans avoir un arc tangent ou deux, vous pouvez utiliser la commande raccord. Pour cela, vous pouvez entrer la valeur zéro comme rayon de raccord ou utiliser la touche marge ou shift. Je vous montre l'exemple, vous saisissez la commande raccord, puis vous validez avec la touche entrée. Maintenant, il nous est demandé de sélectionner le premier objet ou choisir l'une de ces options au niveau de la ligne de commande. Donc, comme je venais de le dire, vous pouvez soit spécifier un rayon nul, c'est-à-dire un rayon égal à zéro, ou bien appuyer sur la touche marge ou shift en sélectionnant ces deux lignes. Donc là, je vais appuyer sur la touche shift en sélectionnant la première ligne, puis en allant au niveau de la deuxième ligne. Là, j'ai toujours la touche marge qui est enfoncée. Donc, vous voyez que lorsque j'approche déjà la deuxième ligne, les deux lignes sont reliées en un coin. Si je relâche la touche shift, vous allez voir, cette fois, c'est le raccord en arc qui va être créé. J'appuie sur shift et nous avons une liaison en coin à ce niveau. Donc là, je peux cliquer et j'ai les deux lignes qui sont reliées en un coin de cette façon. L'outil chanfrein permet de biseauter les arêtes des objets. Pour accéder à l'outil chanfrein, vous avez la possibilité de soit cliquer sur le bouton chanfrein qui se trouve dans le groupe modification de l'onglet début, soit saisir la commande chanfrein ou son raccourci CF Pour cette commande, nous allons voir deux méthodes de création de chanfrein. D'abord à partir de deux écarts de chanfrein, puis à partir de la longueur de chanfrein sur la première ligne et de l'angle de chanfrein à partir de la première ligne. Nous allons d'abord voir le premier exemple. Pour cela, je vais dessiner un rectangle d'une longueur de 20 unités et d'une largeur de 10 unités. Je valide le dessin du rectangle. Maintenant, l'objectif est de créer le chanfrein au niveau du coin supérieur gauche du rectangle ici. Pour cela, je saisis la commande chanfrein, puis j'appuie la touche entrée. Là, au niveau de la ligne de commande, il m'est demandé de sélectionner la première ligne ou de choisir l'une de ses options. Ici, je vais choisir l'option écart. Pour spécifier l'écart du premier chanfrein, je vais spécifier un écart de 5 unités. Je valide, puis il m'a demandé de spécifier l'écart du deuxième chanfrein. Pour ce deuxième écart, je vais spécifier une valeur de 2, puis je valide. Maintenant, je vais sélectionner la première ligne, puis la deuxième ligne. Et là, nous voyons notre chanfrein qui est créé. Maintenant, pour vérifier les écarts de chanfrein, je vais utiliser la cotation linéaire à ce niveau. Je spécifie le premier point d'origine de la ligne d'attache, puis le second point d'origine de la ligne d'attache. Et je vais afficher le premier écart ici, qui fait 5. Pour afficher le deuxième écart, je rappelle l'outil de cotation linéaire en m'appuyant sur la touche entrée. Puis, je vais indiquer le premier point d'origine de la ligne d'attache et le second point d'origine de la ligne d'attache. Et là, j'ai le deuxième écart qui est affiché ici et qui correspond à 2. Nous allons à présent voir la deuxième méthode de création de chanfrein. Pour cela, je dessine de nouveau un rectangle. Je spécifie toujours 20 comme longueur, puis 10 comme largeur. Maintenant, je vais créer le chanfrein au niveau du coin supérieur droit du rectangle. Pour cela, je clique cette fois sur le bouton chanfrein. Et au niveau de la ligne de commande, cette fois, je vais sélectionner l'option angle. Maintenant, il m'est demandé de spécifier la longueur de chanfrein sur la première ligne. Je vais spécifier une longueur de 5 unités. Puis, il m'est demandé de spécifier l'angle de chanfrein à partir de la première ligne. Je vais spécifier un angle de 30 degrés. Puis, je valide. Il m'est cette fois demandé de sélectionner la première ligne. Je sélectionne la première ligne. Puis, je sélectionne la seconde ligne. Et voilà le chanfrein qui est créé. Maintenant, pour vérifier les paramètres de ce chanfrein, je vais d'abord utiliser l'outil de cotation linéaire ici pour afficher la longueur de chanfrein sur la première ligne. Pour cela, je spécifie le premier point d'origine de la ligne d'attache. Puis, le second point d'origine de la ligne d'attache. Et là, je vais afficher la longueur à partir de la première ligne à ce niveau. Ensuite, pour afficher l'angle de chanfrein à partir de la première ligne, je vais cette fois prendre l'option de cotation angulaire. Puis, je vais sélectionner la première ligne à ce niveau. Puis, la deuxième ligne ici. Et là, nous avons les deux paramètres de chanfrein qui sont affichés ici. La longueur 5 et l'angle 30 degrés. Tout comme avec la commande raccord, on peut utiliser la commande chanfrein pour relier deux lignes et obtenir un coin de cette façon au lieu d'un biseau comme ce que nous venons de faire. Pour cela, il suffit juste de spécifier soit des écarts de chanfrein nul si vous utilisez la première méthode, soit spécifier une longueur nulle et un angle de chanfrein nul si vous utilisez la deuxième méthode ou utiliser la touche marge ou shift. Je vous en fais la démonstration. Pour cela, je vais dessiner deux lignes de cette façon, mais qui ne vont pas être reliées. Je fais appel à la commande chanfrein. Puis, j'appuie la touche entrer. Et ici, comme je vous le disais, vous avez la possibilité de soit choisir l'option écart puis spécifier des écarts nuls ou bien choisir l'option angle et spécifier une longueur nul et un angle nul. Vous avez ensuite la troisième option qui consiste à appuyer la touche shift ou marge et la maintenir enfoncée puis sélectionner la première ligne et la deuxième ligne. Là, vous voyez que lorsque j'approche la deuxième ligne, j'ai une liaison en coin qui est formée. Alors que si je la relâche, c'est une liaison biseautée qui va être formée. Je rappuie la touche shift et je sélectionne la deuxième ligne. Et voilà les deux lignes qui viennent d'être reliées sans former le biseau. L'outil fusionner permet de créer une tangente ou une spleen entre deux lignes ou courbes ouvertes. Pour accéder à l'outil fusionner, vous pouvez soit cliquer sur le bouton fusionner, soit saisir la commande fusionner. Pour l'exemple ici, je vais dessiner deux arcs à partir de trois points de cette façon. J'appuie sur la touche échappe pour quitter la commande arc. A présent, je vais relier ces deux arcs avec la commande fusionner. Pour cela, je saisis fusionner, puis j'appuie la touche entrée. Il m'a demandé de sélectionner le premier objet, je vais sélectionner le premier arc, puis sélectionner le second arc. Et voilà les deux arcs qui viennent d'être fusionnés. Et voilà, vous maîtrisez à présent le fonctionnement des commandes raccords et chanfreins qui vous permettront d'arrondir et de biseauter des arêtes d'objets dans AutoCAD. Vous pouvez également vous servir de la commande fusionner pour relier deux lignes ou courbes avec une spleen. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou souhaitez acquérir ou approfondir vos compétences sans dessin assisté par ordinateur, n'hésitez pas à vous abonner. Et par-dessus tout, gardez votre singularité et restez créatif. ... ... ... ...